Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Sagittaires. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du verso et également une carte issue de l'oracle, les portes de l'intuition. Voilà qui est fait. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, cher Sagittaire, et c'est l'énergie des édiels. Alors, édiels associés à Jupiter, on est dans la croissance, on est dans l'évolution. Et c'est un archange qui est associé à la couleur orange, pardon, qui va vous apporter la réussite, qui va vous apporter la chance. En tout cas, vraiment, il est là pour vous aider à retrouver de la joie, de la confiance, de l'optimisme, voilà, pour ceux qui en manquaient. En tout cas, il va favoriser l'accomplissement de qui vous êtes et il va vous permettre d'agir concrètement en étant intègre, voilà, et dans le respect de vous-même. Voilà l'énergie qui vous accompagne. Alors, on va voir comment il... ce qu'il en est dans votre tirage. Alors, sur la première ligne, waouh, magnifique, la carte des Z, ça commence bien. Ok. Nous avons ici la carte de la mort, la carte de la destruction et la carte de l'hésitation. C'est très fort là, ça commence très 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 fort. Donc, je vais commencer par la carte des Z, c'est vraiment une carte juste magnifique qui dit que votre bonne étoile est en train d'oeuvrer pour vous en ce moment, pour vous guider vers la réalisation de vos objectifs. Là, on vous demande de passer à l'action en toute confiance. Alors, c'est intéressant parce que c'est ce que nous dit aussi Eziel. Là, on vous dit qu'il y a vraiment une chance qui vous est offerte actuellement par l'univers. Et on vous demande de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et d'avoir confiance dans vos capacités parce que c'est vraiment une période qui est favorable à votre réussite. Et là, on vous demande de laisser venir l'inspiration et d'oser faire ce qui vous tient vraiment à cœur pour avancer dans la direction que vous souhaitez. Donc, là, soyez alerte, soyez rendez-vous disponible dans les opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà, ouvrez vos cinq sens, notez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Voilà, ça va être peut-être aussi un moment où il va falloir se poser, réfléchir. En tout cas, développez votre foi en vous, vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Et c'est exactement ce que nous dit Eziel. C'est juste magnifique. Donc, vraiment, on va dans cette direction. Ensuite, cette carte, elle est accompagnée de la carte de la mort. Alors, cette carte de la mort associée à la carte de la destruction, pour moi, ces deux cartes, elles nous parlent de la même chose. C'est-à-dire que là, on est dans un cycle vraiment de transformation. Il y a vraiment la fin d'un cycle et un nouveau départ. Peut-être que certains d'entre vous vont mettre des coups de pied dans la fourmilière. En tout cas, il y a peut-être des situations qui vous fatiguent, qui vous épuisent et qui ne vous correspondent de plus. J'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de signes. Alors, ce n'était pas le même archange, mais c'était l'archange Gabriel qui est sorti sur beaucoup de tirages et qui est justement le fait de prendre sa vie en main et de laisser derrière soi un certain nombre de choses. Et vous, j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu le cas, peut-être d'une autre manière. En tout cas, même si vous êtes dans une période d'incertitude, dans une période peut-être de confusion mentale, ou peut-être que vous vous sentez dans une période de fragilité, ou peut-être dans une période de remise en question aussi, parce qu'avec ces idées de rupture, de rupture avec peut-être un schéma de fonctionnement, peut-être dans une histoire, peut-être dans le domaine professionnel, vous rentrez dans quelque chose de nouveau. Voilà, vous rentrez dans quelque chose de nouveau et de... Il y a une forme d'aboutissement, vous voyez, de, je ne sais pas, de maturité, c'est vraiment la fin d'un cycle. Voilà, on laisse quelque chose derrière soi, et on est accompagné pour le faire. Mais ça peut générer cette période de doute et d'instabilité, parce que soit c'est un changement qui est voulu, soit c'est un changement qui est imposé, mais dans tous les cas, c'est pour un mieux. Ah, alors ok, génial, nous avons la carte numéro 7 qui est la carte de la confiance, nous avons la carte du foyer, nous avons la carte de l'instabilité, et nous avons la carte de l'inspiration. Alors c'est exactement ce que nous dit cette carte de l'aide, laissez-vous inspirer. Et la carte de la confiance, quant à elle, c'est une carte qui nous dit que c'est le moment de faire preuve de réflexion justement, de faire le point et d'apprendre davantage à se faire confiance. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. En tout cas, c'est le moment idéal pour vous poser, c'est le moment idéal pour réfléchir, c'est un peu ce que je vous disais là par rapport à cette période-là de doute. C'est un moment vraiment pour se poser des questions, à savoir ce que vous attendez réellement de la vie et ce que vous attendez réellement du futur. Là, on vous dit que ce n'est pas vraiment le temps de l'action, c'est vraiment le temps de la réflexion. Et plus vous serez précis dans vos souhaits, et plus vous pourrez facilement ressentir la confiance nécessaire à la réalisation de vos projets. Vous savez ce que nous conseille cette carte-là de la confiance ? Elle nous dit en termes de défi d'écrire trois choses que vous souhaitez vivre à court terme, trois choses que vous souhaitez vivre à moyen terme, et trois choses que vous souhaitez vivre à long terme. Et pour chacun de ces souhaits, d'écrire en face une qualité que vous possédez et qui va vous aider à la concrétiser. Et là, je pense que c'est un outil qu'on met à votre disposition, que vous avez, mais qu'on met à votre disposition pour justement gagner cette confiance en vous. En tout cas, vous êtes aidé dans ce parcours, vous n'êtes pas tout seul, quoi que vous en pensiez, vous n'êtes pas tout seul dans ce nouveau cycle, dans cette fin de cycle et ce nouveau départ. Même s'il y a cette forme d'instabilité aussi qui revient ici. Vous voyez, là on vous dit que pendant ce temps de recul, peut-être que les questions que vous voulez poser sur... Alors, le foyer, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter soit le lieu où on vit, mais ça peut représenter la famille, ça peut représenter les origines, aussi notre construction, nos fondements, vous voyez. ou peut-être notre manière de voir ou d'agir. Il y a une notion d'ancêtre, de famille, de généalogie aussi avec cette carte. Et la maison, l'endroit où on vit, ou peut-être l'esprit conservateur, l'idée qu'on a de soi, comment on s'est construit, etc. J'ai l'impression qu'il y a une vraie remise en question. Peut-être parce que vous avez le sentiment de perdre le contrôle sur une situation, parce que la carte de l'instabilité, elle nous dit ça aussi parfois. S'il y a une destruction, s'il y a la fin d'une situation qui n'était pas forcément attendue, vous allez vous trouver dans cette période de perturbation, de déséquilibre. Mais en même temps, ce qui est juste génial pour moi, ça fait deux fois qu'on nous parle de cette inspiration. Et cette inspiration, dans ce cadre-là, pour moi, c'est vraiment l'idée de la connaissance de la vérité. Vous voyez, de la vocation ou de l'influence divine, du pressentiment. C'est-à-dire que vous allez vous poser, vous allez réfléchir, vous allez vous laisser inspirer. Pour moi, vous allez avoir des réponses. Des réponses sur ce qui génère cette instabilité, et qui est peut-être lié soit à votre construction mentale, soit peut-être à votre famille directement, soit à des schémas répétitifs. Mais il y a quelque chose quand même de fort. L'idée, quand même, c'est de vous libérer et de retrouver cette confiance en vous, si pour certains d'entre vous, ça manquait. Waouh ! Ok, donc là, on a la carte 46 du courage. Bon, là, on a beaucoup de 7, c'est très spirituel. On a la carte du voyage. Nous avons la carte du message. Waouh ! D'accord. Et nous avons la carte de la régénération. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment cette notion de renaître de ses cendres. C'est très fort, là. C'est d'une puissance, je trouve, impressionnante. Avec cette carte du courage, là, vous avez pris du recul. Vous avez eu un certain nombre d'informations. Vous avez posé un certain nombre de choses. Et là, on va vous demander d'assumer vos choix librement. Il y a vraiment cette notion d'être en accord avec vous-même. Et parfois, ça demande justement d'assumer ses choix. Ça demande vraiment beaucoup de courage. Et peut-être que vous êtes dans un questionnement en vous disant, est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que j'ai raison de faire les choix que j'ai faits ? Et là, cette carte du courage, elle nous dit que si ces choix-là viennent du cœur, c'est qu'ils valent largement le coup et qu'ils vont vous apporter une profonde satisfaction. Là, on vous demande de croire en vos rêves. De tenir bon et de croire en vos rêves. Là, il y a des choix de vie, là, qui vont se positionner pour certains sagittaires. Alors, soit ça va venir d'un voyage. Alors, le voyage, il peut être intérieur. Soit ça peut représenter un déplacement. Peut-être des nouvelles qui viennent de l'étranger. En tout cas, il y a une idée quand même de mouvement, de besoin d'évasion, de voir les choses aussi sous un autre angle. Pour moi, il y a vraiment un besoin de nouveauté. Et la carte des messages, elle, dans ce jeu, dans cette disposition, moi, j'ai vraiment une impression... D'accord. J'ai vraiment une impression que vous allez recevoir des informations soit par vos rêves, soit des rencontres que vous allez faire, soit... Vous voyez, on est toujours dans cette notion d'inspiration. C'est peut-être un voyage intérieur et puis vous allez savoir. Ou alors, ce sont des nouvelles qui vont venir de l'étranger. Peut-être des lettres, des courriers, des coups de téléphone, peut-être via Internet, via des contacts à vous, voilà, qui sont loin, qui sont à l'étranger. En tout cas, avec la carte de la régénération, on est vraiment dans une reconstruction. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a la destruction. Et ici, on a la reconstruction. Et entre les deux, on a une étape de réflexion, de remise en question. Donc, il y a une notion avec la carte de la régénération, il y a aussi une notion de guérison, de regain d'énergie, de regain de sentiment. Il y a vraiment un renouveau. Voilà, là, on renaît de ses cendres. Perdez pas courage, je dis ça. Encouragez-vous vous-même. Parce qu'il y a... On vous demande vraiment, pour moi, à travers ce jeu, le message principal, c'est... Il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter. Il y a peut-être des choses qui sont en train de s'arrêter. Il y a une remise en question qui va se faire. Mais vraiment, encore une fois, c'est un mal pour un bien. C'est un nouveau départ. On détruit, mais on reconstruit sur de nouvelles bases, en s'étant peut-être débarrassé d'un certain nombre de choses, en ayant pris conscience d'un certain nombre de choses, mais qui vont nous permettre de renaître. Alors, on va voir ce que nous réserve la carte. Ok, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. La confiance en vous, c'est fondamental. C'est pour ça que vous êtes autant cerné. Vous êtes autant cerné par ça. C'est une carte, la carte de la volonté, qui nous dit, au fond, qu'il ne faut pas uniquement ressasser, voyez, vos échecs du passé. Ou alors, de penser à ce qui vous manque, ou peut-être à la personne que vous étiez. Là, on vous demande d'être volontaire, d'avancer en appréciant la personne que vous êtes aujourd'hui. Et je pense que là, c'est ce que vous allez découvrir, c'est ce que vous allez régler. Parce que cette carte, elle nous dit que c'est comme ça aussi que vous allez retrouver votre liberté. Parce que, vous savez, dans l'existence, je n'arrête pas de dire parce que, ce doit être un toque. Pardon pour ça. Je disais donc que parfois, on peut se sentir coincé dans, vous savez, l'image que l'on a de nous, l'image que l'on nous a transmise dans nos croyances, etc. Et on est un peu figé dans l'idée qu'on est toujours la même personne, qu'on est toujours pareil, que peut-être, il ne peut jamais nous arriver des choses positives, quoi qu'on fasse. Là, on vous demande de sortir de cette idée. Parce que c'est un état d'esprit figé, qui bloque votre esprit dans cette vision de vous-même et qui a une tendance peut-être à perdurer, à se répéter, etc. Là, on vous dit qu'il faut vraiment, que le changement va passer par vraiment une très grande volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Et il faut vous recentrer sur cette progression. Voilà, je pense que cette carte de la confiance, là, c'est ce qu'elle nous dit, de prendre du recul et vraiment, ce n'est pas le temps de l'action. Vraiment, recentrez-vous sur cette progression intérieure qui va vous permettre de retourner l'énergie en votre faveur. C'est-à-dire que là, il y a destruction, là, il y a reconstruction. Donc, c'est dans le présent, là, que vous êtes en train de construire votre devenir. C'est un mois qui est très, très, très important. Et dès que vous revenez au passé, dès que vous voyez que votre esprit revient à ces échecs ou à ces anciens modes de fonctionnement, habituez-vous à revenir dans le présent. Parce que dans le présent, il y a beaucoup de ressources qui vous habitent. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ça vous a rendu plus fort. Donc là, c'est une carte aussi qui vous dit un peu ce que je vous disais tout à l'heure, encouragez-vous vous-même. Voilà, faites preuve de volonté et ça va super bien se passer. C'est un très, très beau tirage. Vraiment, il y a une grande profondeur dans ce tirage. Il y a un message qui est très, très important. Il y a vraiment un message d'espoir, un message qui vous dit aussi que vous avez la clé, que vous avez la possibilité, qu'en plus vous êtes aidé sous plein d'aspects. Donc pour moi, vous allez voir les choses clairement. C'est très chouette. Je suis très contente pour vous, mes chers sagittaires. Écoutez, je vous embrasse très forte. Je vous embrasse très forte. Je vous embrasse très forte. Je vous embrasse très forte.